Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Lorsque vous devez déterminer la position relative des nombres dans une liste de nombres, le mois le plus simple consiste à trier bien évidemment les nombres par ordre croissant ou décroissant. Si pour une raison quelconque, le tri n'est pas possible, alors une formule de classement d'Excel est l'outil idéal pour faire le travail. Il s'agit bien évidemment de la fonction RAN. Retenez une seule chose, qu'à partir d'Excel 2010, la fonction RAN a été remplacée par la fonction équation.RAN. Bien qu'il puisse tout être utilisé pour envoyer le rang des nombres par rapport à une liste de nombres, la fonction équation.RAN est plus recommandée pour une utilisation future, car cette fonction RAN, tout simplement, peut ne pas être disponible dans les années à venir. Alors, pour illustrer cette démonstration, nous allons travailler sur une petite base donnée. Et cette base, dans la colonne A, nous avons le nom, dans la colonne B, nous avons le groupe. Je vais profiter pour corriger le groupe et le nom rouge. Dans la colonne C, nous avons le score. Et alors là, dans la colonne D et la colonne E, nous allons utiliser cette même fonction RAN. Ensuite, nous allons utiliser RAN avec plusieurs critères. Pour la première colonne de calcul, alors là, nous allons tout simplement utiliser la fonction équation.RAN et non la fonction RAN. Je vais vous montrer, une fois que j'écris RAN, vous aurez constaté automatiquement que nous avons un point d'exclamation sur la fonction RAN que nous connaissons. Alors, très simplement, je tabule pour confirmer ma sélection. Alors ici, il me demande, le premier argument, c'est le nombre. Le nombre, attention, cette fonction RAN, elle est très facile, mais très compliquée à comprendre, d'accord ? La difficulté ici, c'est la compréhension entre nombre et référence. Alors, le nombre, c'est quoi ? Le nombre, c'est tout simplement la cellule sur laquelle on se base pour chercher la position. Donc, cette fois-ci, la cellule, c'est évidemment la cellule C3, d'accord ? Où nous avons le score. Ensuite, la référence, c'est tout simplement la plage. Alors, comme ma cellule n'est pas active, je me place en dessous ou en dessus de la cellule. Et là, je travaille avec les touches directionnelles. Automatiquement, je sélectionne ma cellule C3. Là, je vais prendre avec la touche SHIFT et flèche basse. N'oubliez pas de bloquer. Alors là, le dernier argument, c'est l'ordre. Alors, si je mets, par exemple, 0 et que je valide, vous constaterez ici que 101, qui est le maximum, sera placé à la première position. Donc, si, par exemple, je change d'argument ici, je mets 1. Alors là, nous aurions, par exemple, 10. Si je change le score, je mets 56, par exemple. Alors, nous avons des ex aequo. Donc, la fonction RAN me renvoie, comme vous le constatez, là. Nous avons 9 au niveau de 56 et 9 au niveau de 56. Le chiffre 10 sera éliminé. D'accord ? Là, très simplement, c'est la fonction RAN dans sa version finale. Alors, ici, nous aimerions faire la fonction RAN par groupe. C'est-à-dire, ici, nous avons NAMI. Nous avons les scores de NAMI. D'accord ? Et là, on va calculer, par rapport à NAMI, le 1er, le 2e, le 3e et le 4e. D'accord ? Là, nous avons 10 fois, et là, on a Tilabiri. Ok ? Très malheureusement, nous n'avons pas la fonction RANX, avec S à la fin. On ne l'a pas. Alors, on va utiliser une très merveilleuse fonction qu'on appelle NBCensemble. D'accord ? Cette fonction va nous permettre de trouver le positionnement de chaque groupe par rapport aux scores donnés. Alors, pour cela, je réinitialise ma cellule et je fais NBCense. Et là, je prends toute cette plage que je vais bloquer. Le critère sera NAMI. Plage, critère 2. Je prends toute cette plage. Je bloque. Cette fois-ci, le critère sera tout simplement supérieur à quoi ? Supérieur à 90. J'ai 1. Quand je vais incrémenter, vous aurez constaté que j'aurai tout simplement 0 à ce niveau. La 4, la 3 et la 2. Pourquoi j'ai 0 ? Tout simplement parce que je n'ai aucune donnée qui soit supérieure à 101 dans le critère NAMI. D'accord ? Donc, pour pallier à ce problème, je viens à la fin de la formule. Je fais un plus. Tout simplement. Contrôle entrée. Automatiquement, nous avons 101 qui devient le premier chiffre. D'accord ? La 2e, 85 3e et 56 5e. Alors là, je vais incrémenter tranquillement. Et automatiquement, je remplace cette fonction RANKS que nous n'avons pas pour l'instant par la fonction NBCensemble. Alors, je m'arrête là. J'espère que cette petite démonstration vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner. N'oubliez aussi pas de cliquer sur la petite cloche. Là, c'est pour ne rien louper. Faites un commentaire en bas de page sans me faire un plaisir. Quant à moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Merci et tchao.